Musique Oui bonjour, je m'appelle Virginie Trumeau, je suis infirmière en pratique avancée et je suis coordinatrice de projets de santé sur une association qui s'appelle l'association santé bien-être des coquelicots. Qui se situe à Savigny-sur-Orge et nous sommes une association à but non lucratif, on développe des projets de santé publique et en particulier du sport santé pour tous les âges. Musique Alors le projet de la maison sport santé il est né parce qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là sur le territoire français, on s'est aperçu que la population française était de plus en plus inactive et de plus en plus sédentaire. Donc là c'est le projet global, la maison sport santé. Et ensuite le projet dont je viens parler aujourd'hui, c'est un projet pour faire bouger les seniors, les sortir de l'isolement social et essayer de maintenir un maximum d'autonomie pour les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Musique On développe des actions d'activités physiques adaptées pour les seniors sur tout le territoire Nord-Essen, donc toutes les six communes du territoire de la CPTS Nord-Essen, c'est-à-dire Savigny-sur-Orge, Morangis, Paris-Vieille-Poste, Atis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon. Et donc on propose à tous les seniors de plus de 60 ans d'avoir une activité physique régulière en proposant des séances une fois par semaine, mais qu'on va aussi associer à de la médiation animale. En gros on travaille et à la fois l'activité physique et aussi la resocialisation de nos seniors qui sont les plus isolés. Musique Sur ce projet-là, on a eu 48 bénéficiaires sur un an et ils ont tous pu faire une activité par semaine. Alors ils ont eu une semaine marche nordique, deux fois du pilates et une séance de médiation animale, donc quatre séances par mois pour chacun des 48 seniors qui sont rentrés dans le programme. Alors les bénéficiaires sont repérés par tous les acteurs de la santé, mais aussi du sanitaire et du social, sont adressés sur la Maison Sport Santé de Savigny et c'est nous qui avons un petit peu coordonné tout ça. Donc on reçoit chaque senior qui est adressé ou alors qui a vu de la promotion pour l'activité et qui s'est présenté de lui-même. Nous on les a tous reçus, on fait une évaluation médicale et une évaluation des compétences physiques et ensuite on les adresse sur les activités. Alors ils n'ont pas vraiment le choix des activités puisqu'ils sont censés participer à la totalité du programme. Donc deux séances de pilates, une séance de marche nordique et une séance de médiation animale par mois pendant un an. Pour ce qui est de l'association, aujourd'hui on est une Maison Sport Santé qui a 180 adhérents et de tous les âges puisqu'on fait de l'activité physique adaptée pour de l'enfance au grand âge. Donc voilà, on est là depuis 2019 et c'est 180 adhérents qui en profitent chaque année. Alors on a changé les méthodes mais on n'a pas changé le fait de continuer à avoir de l'activité physique. Alors on a fait de la visio comme un peu tout le monde pendant cette période-là et dès qu'on a pu rouvrir en fait, on a fait de l'activité physique douce avec les seniors en particulier. C'est le premier public vers lequel on est retourné en extérieur ou avec des masques et en intérieur avec des tout petits groupes. Mais oui, la période Covid ça a été une période où justement tout le monde a eu tendance à se sédentariser, surtout les plus âgés et à s'isoler. Donc voilà, l'idée de ce programme c'était vraiment en post-Covid de les faire ressortir de la maison, de les remettre en groupe et de les remettre à l'activité physique. Déjà on suit de toute façon, tous les adhérents qui participent à un programme sont suivis sur la première année mais on leur propose toujours de continuer après. C'est-à-dire que les 48 seniors là qui sont rentrés dans le programme, on leur a proposé une suite. Donc on les revoit sur un bilan final après leur programme. Donc on les revoit pour un bilan médical et aussi un bilan des compétences physiques. Et après ce bilan là, on leur propose de continuer selon leurs envies. Et là c'est plus personnalisé, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent plus dans un programme, ils rentrent à nouveau dans l'activité physique de la maison Sport Santé. Mais on va se servir de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont préféré, de là où ils ont envie d'aller pour les orienter au mieux, pour aller vers une activité qui soit personnalisée, qui soit quelque chose qui leur donne envie. Puisque l'idée c'est quand même de remettre une notion de plaisir dans l'activité physique pour eux. Alors les bénéficiaires sont ravis qu'on leur propose un programme qui soit en plus financé, parce qu'en plus du problème de l'isolement social, il y a aussi tout le problème social à côté. C'est-à-dire que faire de l'activité physique aujourd'hui en France, ça coûte cher. Et que quand on a le choix entre manger ou aller faire de l'activité physique, on va s'acheter à manger. Donc le fait que ce soit un programme qui soit entièrement financé, ça a eu beaucoup de succès. Et puis ça a peut-être donné aussi envie finalement de payer après pour avoir une continuité dans l'activité. Et donc les seniors sont, en grande majorité, sont restés dans le programme, sont restés dans la maison Sport Santé. Alors il y a eu des petits groupes qui se sont faits entre eux. Ils ont aimé la marche, donc ils continuent à faire de la marche par petits groupes d'affinités. Il y en a d'autres qui sont partis plutôt sur de l'activité un peu plus physique, en multi-sport santé. Il y en a qui sont allés sur une salle de sport parce qu'on travaille avec une salle de sport éthique qui peut recevoir les seniors. En tout cas, on a essayé de personnaliser et la plupart de nos seniors sont restés sur la maison Sport Santé. Même si ce n'est pas un programme qui a été financé de manière pérenne, on s'est aperçu qu'en finançant les premières séances, en tout cas, ça leur donnait envie de continuer. Mais en fait, le fait de ne pas laisser le choix tout de suite, c'est surtout parce que je pense que quand on revient dans un parcours d'activité physique alors qu'on l'a quitté depuis longtemps, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, on ne sait plus. Donc l'idée, c'est de leur proposer plein de choses différentes pour leur redonner le goût et l'attractivité pour l'activité physique, leur donner du plaisir à avoir de l'activité physique. Et ensuite, on voit que les préférences se développent après au fur et à mesure du temps et les affinités parce qu'on est vraiment dans la resocialisation aussi et on a vraiment des belles histoires qui se sont déroulées pendant ces programmes avec des belles rencontres de gens qui étaient seuls et puis qui ne le seront plus maintenant juste parce qu'on les a remis un petit peu en route. Alors, de l'intergénérationnel, oui, mais à partir de la majorité malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des programmes pour les enfants et des programmes pour les adultes. Alors les adultes sont mélangés dans la Maison Sports Santé, tout le monde est mixé. de 18 à 99 ans, on propose des programmes où on peut aller à n'importe quel âge. Mais on n'a encore pas fait de programme et c'est une bonne idée d'ailleurs, je la garde parce qu'il est possible que ça se fasse dans les années qui viennent d'essayer de faire de l'intergénérationnel, c'est une bonne idée. Alors les contraintes, la grosse contrainte là, c'est qu'on était sur 6 communes différentes et qu'on a voulu aller vers, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux seniors de sortir de leur commune. Donc il a fallu trouver des éducateurs qui allaient se déplacer sur les 6 communes, mais il a aussi fallu trouver des salles dans les 6 communes, à des horaires différents en fonction des disponibilités. Donc on a eu un gros, un énorme travail de planification à faire qui a été assez compliqué. Après pour le recrutement, ça a été assez simple parce que les professionnels du territoire nous connaissent et repèrent facilement. Et puis voilà, étant donné que c'est un programme qui était complètement financé, le recrutement a été vraiment simple. C'est vraiment toute la logistique qui a été assez nouveau pour nous puisque d'habitude on reçoit uniquement sur Savigny et le fait de s'étendre à 6 communes, ça a été un énorme travail de logistique. Mais bon voilà, ça s'est fait et puis là on est à la fin et on a réussi et tout le monde a pu aller dans sa propre ville, rester dans son univers. Alors sur la Maison Sports Santé à Savigny-sur-Orge, on accueille absolument tout le monde et on oriente absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il suffit de soit nous joindre via les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram ou de nous contacter par mail ou alors par téléphone et là vous m'aurez en direct. Donc voilà, moi je prévois les rendez-vous. Alors chaque coup de fil ou chaque message, ça donnera un rendez-vous. C'est-à-dire que l'idée c'est de se voir en vrai, c'est pas de se parler uniquement au téléphone. On présente toutes nos activités, il n'y a aucune obligation d'aller plus loin après mais l'idée c'est que si vous nous téléphonez, il faut qu'on se voit après.